Bonjour, je m'appelle Lambda. Voici mon quotidien en ce beau jour de printemps. Au lieu de me réveiller à 7h, d'emprunter la voiture plus le train pour me rendre à mon lieu de travail, pas terrible comme situation, j'ai la possibilité depuis 2020 de travailler chez moi. Le matin, je peux me réveiller à 7h30. Je ne perds plus de temps dans les trajets quotidiens. Le territoire est complètement fibré, nous sommes connectés en permanence. Je jette un coup d'œil sur mon deuxième cerveau, l'enfant du smartphone, pour établir mon programme de la journée. J'ai un rendez-vous en ville cet après-midi, mais ce matin, je vais réceptionner les données dont j'ai besoin. J'ai à ma disposition plusieurs écrans tactiles que j'utilise selon les besoins. Je parle avec mes collègues tout en pouvant contappeler les montagnes par la fenêtre. Tiens, aujourd'hui il y a du vent, les éoliennes fonctionnent bien. Il est temps de se préparer pour aller en ville. Je profite de mon déplacement pour manger à l'extérieur. Je réserve mon taxi. Que dit l'appli ? Un taxi peut arriver dans 10 minutes ? Parfait ! Les villes ont beaucoup changé cette dernière décennie. Les espaces verts ont remplacé le goudron. Les quartiers sont beaucoup plus verts et moins bruyants. On s'y déplace principalement à pied et en vélo. Rien à voir avec la ville en 2017, quand j'ai commencé à travailler à l'agence urbanisme. Je déjeune dans le dernier fast-food de la ville, devenu une institution et même un patrimoine culturel. Aujourd'hui, c'est le seul jour de la semaine où ils servent encore de la viande de bœuf. Depuis une dizaine d'années, les légumes sont cultivés sur place. La viande vient d'un élevage entre la ville et la campagne. Et le pain est confectionné par un boulanger installé dans le bâtiment tout proche. Je retrouve ensuite mes collaborateurs. En ce moment, nous travaillons sur un document réglementaire qui renforce la cohésion dans les quartiers. Nous allons visiter un quartier partagé. Ces quartiers sont l'évolution naturelle des écoquartiers des années 2000. De la maison à la voiture ou à la buanderie, tout est partagé. Ils ne partagent pas encore les enfants, quoique ils se sont organisés pour les garder à tour de rôle. Les habitants gèrent leur quartier tant au niveau de l'autonomie énergétique qu'alimentaire. La visite est finie, je peux rentrer à la maison. Un coup d'œil sur mon appli de transport, un bus propre qui fonctionne au biométhane, arrive dans un quart d'heure. Après la journée, rien de tel qu'un jogging pour se défouler et se changer les idées. Je fais appel aux motivés sur l'appli Sport Last Minute. Deux habitués m'ont rejoint pour courir dans les environs. Mes grands-parents nous contactent via Skype. Ils ont reçu sur leur écran les résultats de leurs analyses médicales qu'ils partagent avec moi. Pas facile de comprendre le jargon médical, il y a des choses qui ne changent pas. Mais aucun problème, ils sont en grande forme. D'ailleurs, ce matin, ils ont rencontré leurs amis sur le parcours d'activité près de la chapelle. Mais que faire ce soir ? Aller visiter en nocturne l'aéroport réhabilité, inscrit au patrimoine depuis peu ? Mais, alerte météo. Des vents violents et une pluie diluvienne sont prévus à partir de 21h. Il est fortement déconseillé de sortir de chez soi. Finalement, nous serions mieux chez nous et nous irons visiter les pyramides d'Egypte. Avec la réalité virtuelle, tout est à portée d'écran. Je continue mon périple égyptien. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada